Ça va être un cours de présentation. On va parler un peu de soi, on va se présenter. J'aimerais savoir ce que tu aimes faire dans ta vie, si tu as des passions, des loisirs. Ça va. D'accord. Alors déjà, est-ce que tu étais dans une école française aussi? Oui. D'accord, donc c'est une école francophone. Oui. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Oui. Business, c'est un management. J'ai pris marketing. Ah, commerce, marketing. Oui, ressources humaines. D'accord. Contabilité. Ah, super. Vous avez pris tout ce qui est en rapport avec le commerce. Yeah. D'accord, super. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé? Est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Un peu. Je n'ai pas aimé tout. D'accord. Mais ce n'était pas trop pour vous. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas que je dois compléter, par exemple, et travailler avec quelque chose qui a rapport avec le commerce ou compléter dans un autre domaine, faire des études dans un autre domaine. D'accord. Et je ne suis pas sûre encore de ce que je veux faire. Oui, c'est vrai qu'en Égypte, le travail pour la langue française, c'est très limité. C'est-à-dire, il y a, par exemple, les centres d'appel, il y a l'enseignement, mais il n'y a pas beaucoup de choses en français. Non. N'est-ce pas? Mais je pense, vous êtes à Alexandrie, c'est ça? Oui. Je pense qu'à Alexandrie, il y a plus de choses. Parce qu'à Alexandrie, à l'époque, il y a quelques années, il y avait beaucoup de français, il y a très, très longtemps. Oui, un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme travail autour de vous qui parle français? Ou vous pouvez utiliser la langue française? Il y a les écoles, les jardins. D'accord. Les hôtels aussi, je pense. Vraiment? Si vous êtes, par exemple, réceptionniste, vous avez besoin d'avoir les langues pour pouvoir parler avec les étrangers. Oui, oui, c'est vrai, vraiment. Je pense aussi plus vers la côte nord. La côte nord et Serhël, tout ça, c'est un peu plus touristique. Oui, c'est vrai. Super. Alors, votre vie sociale, vous êtes chez vos parents? Vous êtes mariée, fiancée? Non, je suis célibataire. D'accord. Donc, vous visez avec vos parents? Oui. D'accord. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur. Elle a 28 ans. D'accord. Elle est mariée, elle a un enfant. D'accord. Une fille. Ou est-ce que je parle de quoi aussi? Mon loisir, par exemple? Non, alors j'aimerais savoir, par exemple, votre sœur, est-ce qu'elle est francophone comme vous? Vous avez tous été dans des écoles françaises? Oui, elle était à la même école que moi. D'accord. Et vos parents aussi parlent français? Maman, un peu, mais papa, non. D'accord. Votre mère, elle parle plus que votre père. Oui. D'accord. Super. Et qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Expliquez-moi. Est-ce que vous avez un loisir? Est-ce qu'il y a un sport que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose durant votre temps libre que vous aimez faire constamment? Je fais du scout. Le scout, c'est le scout. D'accord. Vous savez? Oui, oui, je connais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Moi, je connais ce que c'est, mais je ne connais pas du tout les règles, comment on devient. Mais vous savez Baden Powell? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est la personne, il est nommé Baden Powell, c'est celui qui a fait le scout dès longtemps. Ah, d'accord. Et maintenant, le scout, c'est presque dans tous les pays, je pense. Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais comment on devient scout? On entre le scout dès où nous sommes des enfants. D'accord. Oui. Et on passe par des légendes. C'est comme, c'est comme là, il y a une, comment je dis, que chaque année, par exemple, deuxième et troisième primaire, c'est, elle a les manières, les façons qu'on, quand, c'est comme, je ne sais pas comment je vois. Alors, c'est par exemple, chaque année, vous avez des étapes à faire, comme les matières à l'école, des étapes que, cette année, on va prendre ça. Oui, exactement. D'accord. Et vous êtes responsable de leur attitude, de leur enseigner des choses, beaucoup de choses à propos, comment être mieux à l'école, à la maison, leur attitude et la personnalité. Oui, être indépendante. Donc, oui, il y a tant de choses. D'accord. Donc, en fait, vous leur apprenez les choses de base de la vie, comment être patient, comment être responsable. C'est super, c'est vraiment, c'est un loisir vraiment super bien parce que je trouve qu'il y a peu de loisirs où il y a des valeurs aussi fortes parce que c'est des valeurs. La patience, l'indépendance, le fait d'avoir une responsabilité, je trouve ça très, très bien. Et j'aimerais savoir, ça fait combien d'années que vous faites ça ? Dès 2010. Ah, oh, wow, ça fait 11 ans. Oui, mais je suis chaftaine dès 2016. D'accord. Donc, en fait, vous avez été de 6 ans, vous appreniez. Et puis, après, vous êtes devenue un peu la chef, celle qui s'occupe des enfants. Oui. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose, vous êtes payé ou c'est du bénévole ? Est-ce que c'est une activité payée ? Non, c'est bénévole. Non, non, ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé, d'accord. C'est encore plus beau. J'ai envie de vous dire, c'est un très beau, c'est très beau ce que vous faites. Bravo. Oui, c'est. Et donc, qu'est-ce que vous faites comme genre d'activité dans le scout ? Parce que moi, je connais le scout, vous savez, des films, quand ils mettent le petit uniforme et qu'ils vont dans la forêt. Et comment ça se passe ici en Égypte ? Qu'est-ce que vous faites comme activité ? On fait des camps en Égypte. D'accord. Et on a fait encore dans d'autres pays. Oui. Ah, vous allez dans d'autres pays également ? Oui. Ah, génial. Donc, vous voyagez. C'est super. Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous apprenez, par exemple, à faire un feu, tout ça, comme on voit dans les films ? Il y a un genre de feu, les nœuds, et tout ça. D'accord. Tout ce qu'il faut pour que si, par exemple, vous êtes toute seule dans la nature, vous arrivez à survivre ? Oui. D'accord. C'est génial. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimez faire à part le scout ? Et j'aime aussi dans le scout, quand on enseigne les filles, et quand nous sommes vraiment, les filles nous regardent comme des bons exemples, comme une chose très grande pour elles. Et quand elles sont maintenant des enfants, mais quand elles sont plus grandes, elles ne vont jamais nous oublier. Elles ne vous oublient pas. Oui, oui, oui. Vous êtes un rôle modèle. Un modèle pour toi. Oui, exactement. Et est-ce que, par exemple, bon, ça c'est un sujet un peu… Mais est-ce qu'il y a dans le scout le fait de l'égalité filles-garçons ? Par exemple, je sais que c'est très compliqué ici en Égypte, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'égalités. Aujourd'hui, ça s'améliore. Mais est-ce que dans le scout, vous avez cette valeur que le garçon, c'est comme la fille ? Mais mon scout sont seulement des filles. D'accord. Donc, vous êtes un rôle que de filles. Oui. Mais il y a d'autres scouts qui sont filles-garçons et d'autres qui sont garçons seulement. D'accord. Oui, c'est normal, mais il y a de l'égalité, oui. Tout le monde travaille. Ce n'est pas que les garçons, ce n'est pas les filles qui font les choses faciles. Tout le monde fait pareil, n'est-ce pas ? Oui. Oui. D'accord, c'est super. Très bien, je prends des notes comme ça. Alors, oui, moi, j'adore vraiment ce que vous faites parce que c'est quelque chose d'unique. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment unique. Pas tout le monde fait du bénévolat, déjà. La plupart des gens, quand ils font quelque chose, ils veulent être payés. Donc, vous fassiez du bénévolat pour des enfants, je trouve ça magnifique. Et j'aime beaucoup toutes les valeurs que vous m'avez citées, qui est la responsabilité, la confiance en soi, toutes ces choses. Je trouve que c'est très, très important de l'inculquer aux enfants parce que, malheureusement, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, pas que en Égypte, dans le monde entier, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire tout ça. Oui, vraiment, c'est ça. Oui, oui, par exemple, moi, je ne sais pas du tout faire un nœud. Donc, moi, je vous apprends à parler, vous, vous m'apprendrez à faire les nœuds. Ça va. Ça va, c'est équitable. Très bien. Super. Alors, et sinon, par exemple, dites-moi un peu comment elle est la vie à Alexandrie. Par exemple, moi, à Alexandrie, je ne suis jamais venue. Comment c'est ? Est-ce que c'est différent du Caire ? Moi, je n'ai pas allé au Caire plusieurs fois, deux fois, par exemple, ou trois fois. Mais j'aime la vie à Alexandrie. C'est plus... pour moi, c'est mieux que le Caire. D'accord. C'est une petite ville en comparant avec le Caire. Bien sûr. On ne prend pas beaucoup de temps, si on veut aller d'une place à une autre, on ne prend pas beaucoup de temps comme au Caire. Bien sûr, j'imagine. Mais le point positif du Caire, à mon avis, c'est que pour le travail, il y a beaucoup de travail qu'à Alexandrie, il y a beaucoup d'entreprises internationales au Caire. Et c'est pourquoi c'est mieux. Je vois que c'est le point positif, la seule du Caire. Et par exemple, moi, je suis déjà allée au sud de l'Égypte, vous savez, à Soin, Luxor, ces endroits-là. Ah ! Et j'ai beaucoup aimé. Et la mentalité est très différente du Caire. Est-ce que la mentalité Alexandrie est aussi différente du Caire, par exemple ? Non. Non ? Ils sont proches ? Oui, très proches. Plutôt la même. D'accord. Par contre, vous avez les accents qui sont différents. Ça, je sais, n'est-ce pas ? Un peu l'accent. Alexandrie et le Caire, c'est presque la même. Mais dans les autres, dans le sud et les autres villes de l'Égypte, c'est différent. Oui, c'est très, très différent, la culture. Très, très différent. Oui, la culture, la langue. Je me rappelle que quand je suis allée et qu'on parlait avec moi, je ne comprenais pas toujours tout ce qu'ils disaient parce qu'ils ont une langue qui est différente aussi. Oui, même l'Égyptien d'Alexandrie et le Caire ne comprennent pas très bien ce qu'ils disent. Ils sont vraiment différents un peu. D'accord. Donc, ce n'est pas que moi. Même les Égyptiens, alors. Ah, tout va bien. Je suis rassurée. Super. Super. Et par exemple, vous, si vous avez déjà voyagé à l'étranger ? Oui, je suis allée à la Saoudi Arabie et en France aussi deux fois. Super. Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus ? C'est très différent. Eh bien, oui, c'est très, très différent. Bien sûr, c'est très différent. Mais par exemple, si vous deviez me faire une comparaison, quels sont les points positifs et négatifs de l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui est très grand et qui a une culture très renfermée ? Bon, maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque, elle était très renfermée. Et par rapport à la France, qui est un pays qui a une culture très ouverte, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients, à votre avis ? À l'Arabie Saoudite, il n'y a pas l'égalité en femmes. D'accord. Les femmes n'ont pas le droit, beaucoup de droits, il y en a des femmes, elles n'ont pas. C'est nouveau maintenant, mais il y en a dans le temps. Les femmes n'avaient pas le droit de conduire une voiture. Maintenant, elles peuvent. Mais il y a trois ans, par exemple, non, elles ne peuvent pas. Elles n'avaient pas le droit de conduire une voiture parce que c'était une femme. Oui. D'accord. Et quoi d'autre, par exemple ? Je sais qu'elles ne pouvaient pas sortir non plus sans un homme. C'est bien ça ? Non, je ne pense pas. Mais il y avait des femmes qui... Non, non, ce n'est pas vrai. Elles peuvent sortir... Elles peuvent sortir toutes seules. Il n'y a pas de problème. Oui, elles peuvent travailler dans les écoles. Mais je pense que... Non, mais ce n'est pas... Il n'y a pas d'égalité aussi dans le travail. Mais dans les entreprises, elles préfèrent les hommes que les femmes. Ah oui. Alors, ça, c'est quelque chose d'universel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, universel ? Ah oui. Dans l'univers. Dans le monde entier, exactement. C'est-à-dire qu'en France aussi, si moi, je suis une femme, j'ai un diplôme, j'ai un master et qu'il y a un homme qui a un diplôme et qui a un master, ils vont prendre l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a toujours cette image dominante. Ça, c'est dans le monde entier. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en Europe, c'est différent. Pas du tout. En Europe, ce n'est pas du tout différent. C'est la même chose. Les femmes sont moins payées que les hommes. C'est-à-dire que si moi et un autre homme, nous avons exactement le même poste. Par exemple, je suis manager, il est manager. Si moi, je gagne 1 500 euros, lui, il va gagner 2 000 euros. Oui, que l'inégalité, vraiment. Oui, oui, oui. Donc, ça, l'inégalité du travail, c'est une inégalité, excuse-moi, universelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les films. Voilà. Qu'en Europe, c'est ouvert. Non, non, ce n'est pas comme ça. Les femmes sont toujours aussi inférieures. Bon, ça change beaucoup en ce moment parce qu'on a les réseaux sociaux. On a Internet. Donc, avec Internet, tout est devenu plus ouvert. Par exemple, ici en Égypte, est-ce que vous vous rendez compte de la différence d'il y a 10 ans et aujourd'hui ? Oui. Avec les jeunes, les plus petites filles, les filles qui ont 13, 14 ans ? Oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que nous, on était, il y a quelques années, plus enfants. Eux, aujourd'hui, à 13 ans, c'est des adultes. Oui, vraiment. Voilà. Je vois des enfants qui ont 13 ans. Je sens qu'ils sont plus grands que moi. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ah oui, 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 bien sûr. Moi aussi, à l'école, je vois des filles et j'ai l'impression que moi, j'ai 10 ans et qu'eux, ils ont 40 ans. Donc, c'est triste, mais c'est la vérité. Et je trouve ça bien dommage, bien dommage. En tout cas, alors ça, c'est pour l'Arabie Saoudite. Et s'il y a un point positif, est-ce qu'il y a un point positif en Arabie Saoudite ? La vie n'est pas très chère. D'accord. Je pense que les salaires à l'Arabie Saoudite, c'est mieux. Oui. En Egypte et d'autres. Il y a tant de places pour le shopping. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de places pour acheter, faire du shopping. Oui. En Egypte aussi, il y a beaucoup. Non ? Non. Ah bon ? D'accord. Il y a, à l'Arabie Saoudite, il y a vraiment tant de môles. Il y a plusieurs, plusieurs… Les centres commerciaux. Oui. Il y a beaucoup de centres commerciaux parce que je pense que les gens, ils ont l'argent. Donc, si tu as l'argent, tu as le shopping. Oui. Par exemple, moi, en Egypte, quand je suis venue en Egypte la première fois et que j'ai vu ces centres commerciaux énormes comme les centres commerciaux qu'il y a à 7 octobre, si vous connaissez, ou qu'il y a, par exemple, CityStoys ou KyloFestival, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est incroyable. Parce qu'en France… C'est vraiment ? Ah oui, oui. Parce qu'en France, on n'a pas ça. En France, on a, par exemple, à Paris, on a, par exemple, allez, maximum 300 centres commerciaux. Maximum. Vraiment ? Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Paris, c'est tout petit. Paris, c'est comme Alexandrie. C'est tout petit. Oui. Ce n'est pas comme le Caire. Le Caire, c'est 4-5 fois Paris. Le Caire, c'est énorme. C'est très grand. Ah oui, oui, c'est très, très grand. C'est énorme. Et donc, il y a beaucoup de mots, là, donc, de centres commerciaux en Arabie Saoudite. Oui. Allô ? Tu m'entends ? Plus que 20, par exemple. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? Ah oui, oui, c'est la connexion. Ça va, Manon ? Vous m'entendez ? Oui. OK. C'est plus que 20 ? Oui. C'est seulement à Gad. Ah, seulement à Jeddah. C'est plus dans la ville, oui. Oh là là. Donc, dans la ville, 20. S'il y a 5 villes, on est à 100 moules, quoi. Oui. Ah d'accord. Ben, dis donc, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable, vraiment. Moi, je suis allée aux Émirats. Je ne suis pas allée en Arabie Saoudite, je suis allée aux Émirats. Aux Émirats aussi, il y a beaucoup de centres commerciaux, mais aux Émirats, ils sont très, très riches. Très, très, très riches. C'est-à-dire que pour aller s'acheter un sac, c'est des nombres incroyables. C'est 10 mois de salaire. C'est impossible. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient, parce que les gens là-bas, je pense qu'ils ont un bon travail, qu'ils ont un bon salaire, un très, très bon salaire. Et l'économie là-bas est forte. Oui, l'économie là-bas est très puissante. C'est vrai. Ce serait vrai. Et en France, qu'est-ce que vous avez vu, alors ? En France, qu'est-ce qui vous a plu ? Vous êtes allée nous découvrir en France. Quelle ville ? Marseille. D'accord, Marseille. Et Paris. Oui. Et une autre ville, mais je n'ai oublié le nom. D'accord. C'est au sud ou c'est au nord ? À côté de Paris ou au sud de Marseille ? Je ne suis pas sûre. Non, c'est loin des deux. Ah, donc c'est au milieu. Oui. Une fois, je suis allée à cette ville et à Paris. Et une autre fois, c'était Marseille. C'était pour un projet. D'accord. Alors là, ça, c'est super pourquoi ? Parce que Marseille et Paris, en France, c'est les deux villes qui sont l'une contre l'autre tout le temps. C'est un peu comme ici en Égypte, dans le foot, vous avez l'Elizamel qui se déteste. Eh bien, nous, en France, c'est Paris et Marseille. C'est la même chose. Nous avons parlé d'Anseille. Et il se déteste ? Ah oui, toujours. Il se déteste à un point pas possible à cause du foot. Incroyable. Et donc, en étant allée à Paris, qui est dans une ville au nord, et Marseille qui est dans une ville dans tout le sud. Qu'est-ce que... C'est quoi les différences que vous avez vues ? C'est sûr, il y a plein de différences. Oui, à Marseille, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et je pense... Oui, sûrement l'arabe. Je pense qu'il y a beaucoup d'arabes à Marseille. Beaucoup, beaucoup d'arabes. Oui, c'est vrai. Oui, mais à Paris, pas trop. Mais à Paris aussi. Ah bon ? Ah, ben, à Paris, il y a beaucoup d'étrangers, mais c'est mixte. Il y a des Chinois, des Indiens, des Arabes, des Africains, il y a tout. Oui, c'est vrai. À Paris. C'est-à-dire que Paris, on est... Je ne sais pas. Est-ce que vous vous rappelez du quartier que vous étiez à Paris, du quartier ? À Marseille ou à Paris ? À Paris. Non. Le quartier ? Je savais ce que ça veut dire, quartier ? Oui. Oui, il y a une place, oui, Annie. Montea. Il y a une ville qui a plusieurs quartiers pour habiter, Annie. Voilà. Oui, je sais. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Nous, à Paris, on a les quartiers qui sont en numéro. Donc, moi, j'habite dans le 19e arrondissement et chaque quartier a un numéro. Et, en fait, Paris, il y a le quartier des Chinois, le quartier des Arabes, le quartier des Espagnols, le quartier des Portugais. Donc, Paris, chacun est venu, il a pris un bout de la ville et il a dit « C'est ma place, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. » Est-ce qu'à Marseille, vous avez vu ça ? Non, je ne me rappelle pas de quelque chose comme ça, non. OK. Et l'attitude des gens, le caractère des gens, c'est quoi les différences entre Paris et Marseille ? Mais, je n'ai pas aimé Marseille. Vous avez aimé plus Paris que Marseille ? Oui. Je n'ai pas aimé à Marseille qu'il y a beaucoup d'étrangers. Oui. Il n'y a pas de sécurité, mon ami, son sac est volé. Ah oui, elle s'était arrachée le sac ? Arrachée le sac ? Ça veut dire quelqu'un courait, il a pris le sac, il a couru ? Non. Elle était dans un restaurant et quelqu'un l'a pris, mais elle n'a pas vu ce qui s'est passé. D'accord. D'accord. Oui, c'est vrai. À Marseille, il n'y a pas beaucoup de sécurité parce que, malheureusement, les étrangers en France sont très différents des étrangers dans le pays. Ça veut dire que les Arabes de France sont très différents des Arabes qui sont dans le pays même. Par exemple, moi, quand j'étais à Paris, je n'aimais pas du tout les Égyptiens. Ils étaient très hypocrites, mais ils sont très différents des Égyptiens d'Égypte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Les Égyptiens... On n'aime pas les Égyptiens qui habitent à Paris, mais... Voilà, exactement. Mais j'aime bien ceux d'Égyptiens. Vous aimez les Égyptiens en général qui sont en Égypte ? En Égypte, voilà, exactement. Parce qu'en Égypte, ils grandissent avec... Ils grandissent avec la mentalité du respect, c'est-à-dire que vous avez du respect pour les plus grands, pour les vieux. Oui. Pour la femme aussi, c'est-à-dire qu'un homme, si on est dans un bus, qu'il y a une femme enceinte, une femme qui ne se sent pas bien, il va se lever, il va laisser la femme s'asseoir. Donc, en France, on est très fiers. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, fiers ? Oui, proud. Proud, très bien. Ils sont très, très fiers. Ils sont fiers d'être dans un pays qui n'est pas le leur. Ils sont fiers de dire « je suis ça, je suis ça ». Voilà. Voilà. Donc, c'est très différent. Et à part ça, à Paris, qu'est-ce que vous avez aimé ? Donc, vous n'avez pas aimé Marseille. On va oublier Marseille. À Paris. Oui, j'ai aimé à Marseille quand on a fait un projet qui est bien. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous savez, le musée à Marseille, c'est un musée de civilisation de la Méditerranée. Super. Oui, oui. Nous avons… c'était le projet à Alexandrie, fait par des pays qui sont à la Méditerranée. D'accord. Ah oui, comme Alexandrie. Ah, comme Alexandrie, la maire, c'est Méditerranée, c'est vrai. Oui, alors, ce musée apporte toutes les civilisations de la Méditerranée. Et de quoi vous avez parlé ? Alors, on a présenté la civilisation d'Alexandrie. C'était ça le projet. Oui, et on a assisté à l'inauguration de ce musée. Super. Oui. Et vous étiez un groupe ? C'était à la présence de… oui, c'était un groupe. D'accord. Donc, ce n'est pas vous toutes seules. Non, c'est un groupe de personnes. Vous avez fait ce projet et puis vous êtes allé le présenter. Ok. Oui, c'est l'école qui nous a choisi pour faire ce projet. Nous étions à peu près dix filles, je pense, et dix garçons, je pense, de l'école Saint-Marc, si vous le savez. Oui. Oui, d'accord, c'est vrai. Les deux écoles, oui. Et aussi, on était avec une école française. On a fait ce projet avec une école française là-bas. Oui. Et seulement, on a fait… on a présenté les civilisations. Et après, on est venu à Marseille. Oui. Et on a assisté à l'inauguration. Et c'était à la présence du président François Hollande. Il était le président de la France à Saint-Louis. Oui. C'est super. Oui. C'est une chance, ça. Oui. Maintenant, c'est plus François Hollande. Maintenant, c'est Macron. Oui, c'est bon. François Hollande, il est parti. Oui. Mais c'est super. C'est vraiment génial. Et civilisation, ça veut dire… Vous avez parlé de la culture du pays ou est-ce que vous avez parlé de l'histoire quand il y avait les Français ? De quoi ça parlait exactement ? La culture, les musées d'Alexandrie, l'histoire d'Alexandrie. Et aussi la bibliothèque d'Alexandrie. Toutes les choses qui sont populaires à Alexandrie. D'accord. Toutes les sorties culturelles, tout ce qui est musée. La bibliothèque d'Alexandrie, elle est très, très connue. Moi, je suis allée à la bibliothèque d'Alexandrie qui était aussi pour un projet. Elle est magnifique, cette bibliothèque. Magnifique. Très grande, énorme. Je n'ai jamais vu une bibliothèque aussi grande à Paris, au centre de Bidou. Mais sinon, vraiment une très belle bibliothèque. Et ensuite, après avoir fait ce projet, vous avez été à l'inauguration. Est-ce que vous avez gagné un prix ? Comment ça se passe, en fait ? Non, on n'a pas gagné un prix. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de prix à gagner. C'est juste une présentation. Oui. D'accord. Et vous avez fait cette présentation juste une fois ou quand vous êtes allée à Paris aussi ? Ou vous avez juste visité Paris ? Non, nous avons visité Paris seulement. D'accord. Et à Marseille, vous avez visité quelque chose ? J'essaie de me rappeler. Par exemple, le Vieux-Port. Vous avez vu le Vieux-Port de Marseille ? Oui. Le Vieux-Port. Oui, oui. J'ai vu le Vieux-Port. Il y a les Calanques de Marseille. Les Calanques, je vais vous le dire, c'est quoi ? C'est les rochers qui sont à côté de la mer, qu'on marche sur les rochers et il y a la mer à côté. Non. Non, ça non ? Non. Quoi d'autre à Marseille ? Oui, il y a beaucoup de choses à Marseille. Vous êtes allée autour de Marseille ou juste à Marseille ? Non, à Marseille. C'est tout ? D'accord. Parce qu'il y a aussi Aix-en-Provence qui est à côté de Marseille, qui est magnifique aussi. Flau ? Ah oui, oui. C'est plus beau que Marseille et c'est que des Français. Il n'y a pas du tout d'étrangers. C'est bien. Oui. C'est une petite ville de paysans, quoi. C'est quelque chose de campagne. Mais c'est génial. Moi, j'ai adoré. J'ai préféré ça que Marseille. Après, à Marseille, il y a aussi la basilique de Notre-Dame. La basilique de Notre-Dame, vous l'avez vue ? Non, je ne crois pas. Non, non. Le château, la cathédrale, tout ça. Non, vous avez fait juste un petit tour. Oui. D'accord. Et à Paris ? J'ai vu une cathédrale, je pense, cathédrale de Notre-Dame, je pense. Ah oui, à Paris, bien sûr. Ah oui, cathédrale de Notre-Dame, c'est à Paris. Et bien sûr, la tour Eiffel. Oui, bien sûr. L'arc de Triance. Tout le monde, je pense. Je veux en voir. Vous êtes allé à Disneyland ou pas ? C'est une place à Paris ? Oui, Disneyland ? Disney ? Ah oui, oui, Disneyland, oui, oui. Je suis allée. Ah, vous avez aimé ? C'était magnifique, oui. Oui, c'était magnifique. Ah oui, c'est un spectacle Disneyland, non ? Oui, vraiment. C'est une ville, en fait. C'est même pas un parc, c'est une ville. Oui, très belle, oui. Oui, mais vraiment, j'ai aimé très, j'ai aimé beaucoup la France. Ah oui, vous avez aimé ? Même la mentalité ? Vous avez aimé même la mentalité ? Mais j'ai pas, il y en a, j'ai pas parlé avec beaucoup de Français, il y en a des égyptiens, mais je dis que j'ai aimé la beauté du pays. Oui, bien sûr, bien sûr. La France, c'est un très beau pays en paysage, en beauté, en architecture. Les maisons, elles sont très, très belles. Oui, oui, c'est vrai que pour tout ce qui est beauté, la France, c'est très, très belle. Après, bon, la mentalité, c'est pas trop ça, mais voilà, on peut pas tout avoir. C'est soit ça, soit ça. Ah oui, voilà. Mais je veux aussi que les Français insultent trop, je pense. Oui, alors, en fait, il faut faire, ça dépend, il faut faire la différence entre les Français et les gens de nationalité française. C'est-à-dire, si tu vas dans un quartier, je vais te tutoyer, d'accord ? Je vais te dire tu, pas vous, comme ça, c'est mon épouse, d'accord ? Si tu es dans un quartier, un quartier français, il y a un quartier français à Paris qui s'appelle Neuilly, N-E-Y, N-E-U-I-L-L-Y, d'accord ? Ce quartier, il n'y a que des Français. Les Français d'origine, ils ne sont pas du tout vulgaires. Ils n'insultent pas du tout. Ils sont très, ils parlent un français très soutenu, ils sont très, ils sont très respectueux, etc. Les gens qui, ils en suitent, la plupart, c'est des gens de familles mixtes. Et ça, la plupart, c'est eux qui sont vulgaires. Et c'est vrai qu'à Paris, on n'est pas très, on n'est pas très chaleureux. C'est-à-dire que je pense qu'au sud, je pense qu'à Marseille, on est plus sympathique qu'à Paris. À Paris, on est plus, on est plus raciste, on est plus froid. Je ne sais pas si vous, vous étiez bon, vous étiez à l'école, donc vous étiez encore un enfant. C'est différent quand on va, quand on est un enfant, quand on va, quand on est adulte. C'est très, très différent. Vous n'êtes plus retournée depuis la dernière fois que vous êtes allée pour le projet ? Pardon ? Vous êtes retournée en France depuis le projet ou pas ? Non. Non, c'était la dernière fois que vous êtes allée, n'est-ce pas ? Oui. Vous aviez quel âge durant ce projet ? À peu près. J'étais en deuxième préparatoire, c'est presque 15 ans, je pense. Deuxième préparatoire, c'est collège, ce n'est pas lit, c'est n'est-ce pas ? Ce n'est pas deuxième préparatoire, deuxième préparatoire, ADD, c'est ça ? Oui. D'accord. Ah oui, donc presque 14 ans, quoi. Oui. D'accord. Donc, vous étiez encore petite. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas de tout. Oui. Oui, c'est bien. Et est-ce que vous avez… vous aimeriez retourner là-bas pour une vacance ? Oui, oui, vraiment. Et il y a d'autres pays aussi que vous aimeriez voir ? Amsterdam, par exemple. Ah, en Hollande ? Ah oui, Hollande, c'est magnifique. Amsterdam aussi, c'est magnifique, c'est spécial, mais c'est magnifique. C'est… Oui, et l'Italie ? L'Italie, bien sûr. L'Italie, magnifique. Très beau pays. Oui, vraiment. Ce sont les deux pays. Oui. Il faudrait que vous fassiez un tour de l'Europe, alors. Oui. Je serai que je vais faire des choses. Bien sûr que vous allez le faire. Il faut y croire, parce que ce n'est pas compliqué déjà. Donc, voilà. Et puis, en six jours, si vous faites deux jours ici, deux jours ici, deux jours ici, vous faites un beau tour, hein ? Oui. Je pense qu'il y a aussi des agences qui font ça, non ? Des agences ? Oui, il y a des agences qui font des tours comme ça. Mais il y a toujours le problème du visa Schengen. D'accord. Mais ça peut passer facilement. Ça dépend. Et si vous deviez faire, si vous deviez dire une seule chose que vous auriez aimé avoir en Europe qui est en Égypte, et une chose qu'il y a en Europe que vous aimeriez avoir en Égypte ? C'est-à-dire, trouver une chose positive en Europe, la mettant en Égypte, et une chose positive en Égypte, vous la mettant en Europe. On pourrait mettre quoi, par exemple ? J'aimerais mettre là-bas, que vous avez dit la France, n'est-ce pas ? Oui, la France. La France, l'Égypte. Oui. J'aimerais mettre en France que, comme l'Égypte, que les gens en Égypte, ils aiment aider les autres. Ils ne sont pas soi. Oui, bien sûr. Vous aimeriez que les gens soient plus sympathiques, qu'ils aident les gens, qu'ils ne soient pas égoïstes. Oui. D'accord. Et au contraire, en Égypte, qu'est-ce que vous aimeriez prendre de la France ? Il y a tant de choses. Ah oui ? Beaucoup de choses ? Par exemple, quoi ? Qu'est-ce qui est pour vous ? Qu'est-ce qui est pour vous, par exemple, en France, vous voyez et que vous dites « Oh, j'aimerais tellement que ça, ça soit en Égypte ? » Au moins, une chose. La chose la plus importante, qu'est-ce que ça serait ? Le mode de vie, la vie est plus simple en France. Les Français, je pense, et je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que là-bas, en France ou dans les autres pays, en Europe, ils n'aiment pas… ils n'ont pas trop d'attention aux apparences. Et en Égypte, ils aiment un peu acheter des brands pour le show-off un peu. D'accord. Et ils aiment se faire remarquer en Égypte. Oui, mais je pense que… je ne suis pas sûre qu'à l'étranger, en Europe, il n'y a pas cette chose ou non ? En France, je pense que les gens sont plus simples ou… Oui, 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 les gens sont plus simples. Les Européens sont plus simples, les Arabes sont quand même comme ça. C'est-à-dire que si aussi vous êtes en France, que vous marchez, vous avez vu les Champs-Elysées, les magasins des Champs-Elysées, Louis Vuitton, tous ces magasins. Quand vous êtes dans ces rues, la plupart du temps, effectivement, vous voyez que ceux qu'ils aiment montrer sont souvent les personnes de pays orientaux… oriental, excusez-moi, comme l'Égypte, comme le Maroc, la Tunisie, ces gens-là. Et est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez avoir ? Le design des maisons, j'ai aimé que les maisons sont plus simples. L'apparence des maisons ? L'architecture de la maison ? C'est-à-dire comment elle est faite ? Oui, l'architecture des maisons. D'accord. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus simples ou parce que… pourquoi ? C'est plus simple et ce n'est pas très haut. Ah, c'est parce que c'est des petites maisons. D'accord. Oui. Parce que c'est des petits immeubles. Oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est des petits immeubles ? Non, c'est pourquoi ? Parce qu'en Égypte, la population est beaucoup plus grande. Oui, c'est vrai. Il faut que tout le monde ait une maison, alors qu'en France, ça parait… 40 millions, c'est vraiment tout. Même plus, je pense. Je pense que plus que 80 millions. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et en France, à Paris, la population est très petite. C'est pour ça que les maisons, elles sont toutes petites. On n'a pas besoin… Par contre, les maisons ici sont plus grandes. Ici, une maison 150 mètres, 200 mètres carrés. En France, c'est un studio. À Paris, si vous habitez à Paris, vous pouvez avoir une petite maison, un studio, 20 mètres carrés, 15 mètres carrés. Ça veut dire qu'un lit et une armoire, c'est tout. Mais c'est trop… 15 mètres carrés, c'est… Oui, oui, oui. Comment quelqu'un peut vivre… Ah, ben oui. Si, si, il y a des gens qui vivent dans 15 mètres carrés, malheureusement. Alors, Paris, on appelle Paris une ville économique. Ça veut dire que c'est une ville où les gens vont travailler, une ville où les gens vont étudier. D'accord ? Et donc, ils ont ces tout petits appartements. Vous savez, l'appartement que je vous dis à 15 mètres carrés, le loyer, c'est 700, 800 euros. 16 000 livres égyptiens. Oui. Donc, ici, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais l'appartement… Je ne pense pas qu'ici, il y a des studios. N'est-ce pas ? En Égypte ? Oui, 15 mètres carrés. Je ne pense pas qu'il y a ça. Oui, mais il y a des studios, mais je ne pense pas qu'ils sont. Et qu'ils sont à 15 mètres carrés. Plus grands, je pense. Oui, un peu plus grands, parce que je pense que si la personne est mariée, elle a un enfant… Je pense que c'est au moins une chambre et un salon. Ce n'est pas que c'est un studio. Oui. Le studio, c'est ici une chambre, toilette, salon et cuisine. D'accord. En France, non. En France, un studio, c'est juste une chambre. Il n'y a pas de salon. C'est la chambre. Il y a tout dedans. Le salon, la salle de bain, la kitchenette, tout. La maison où il y a une chambre et un salon, on appelle ça un deux-pièces. Parce qu'il y a deux pièces. Il y a le salon et la chambre. Oui. OK. D'accord ? C'est pour ça que c'est différent. Mais en tout cas, c'est très, très bien. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir, Sarah, vraiment, de parler avec toi. Et moi également. C'était très, très intéressant. Et on reparlera du scout. D'accord ? Parce que c'était très, très intéressant. Et pour aujourd'hui, nous avons fait une présentation. On a parlé un peu de ce que tu aimes faire, de tes passions, des pays que tu as visités. Et chaque jour, on trouvera un thème. D'accord ? Un thème. Et on parlera de ce thème. Et à la fin, à la fin de ce thème, j'aurai préparé une liste de vocabulaire qui ont rapport avec ce thème-là. D'accord ? Ah, ok. Et on le fera ensemble. Ce sont des thèmes de vie, par exemple, les réseaux sociaux, la vie sociale, la vie du travail. Que des thèmes de la vie actuelle. Ça va. D'accord ? Ça vous convient ? Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose ? Non. Est-ce que je dois préparer quelque chose avant le cours ou non ? Non. Pour demain, vous n'avez rien à préparer. Parce qu'aujourd'hui, c'était juste une présentation. On a parlé un peu de nous. Donc, il n'y a rien à préparer. Et puis, thème par thème, s'il y a quelque chose à faire, je vous le dirai. Et on pourra, des fois, préparer des thèmes. C'est-à-dire, parfois, je peux vous envoyer une vidéo, vous dire, regardez-la et on en reparle. Un texte, lisez-le et on en reparle. Voilà. Ça peut être des petites choses comme ça. Ok. Ça va, t'as-midi. Ça vous va ? D'accord. Super. C'était avec grand plaisir que je vous ai donné ce cours, Sarah. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et on se voit demain. On s'appelle demain. Ça va. D'accord ? Ça fait une bonne soirée. Merci pour vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous.